Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un roman qui s'intitule Le Parfum. Il s'agit d'un roman de Patrick Suskind paru en 1985. L'histoire se passe au XVIIIe siècle. A cette époque, Paris puait abominablement. Le 17 juillet 1738, naît Jean-Baptiste Grenouille sur une place de marché. Sa mère compte le mettre au monde et s'en débarrasser dans les déchets de poissons comme les quatre autres enfants qu'elle a eus. Elle a un malaise et Grenouille se met à crier, ce qui fait venir les gens. La mère sera pendue pour tentative d'infanticide et Grenouille sera confiée à une nourrice. Grenouille change plusieurs fois de nourrice. La dernière le rapporte au père terrier. Les nourrices lui reprochent de trop prendre leur nez et surtout, elle ne sent pas son odeur. Après le départ de la nourrice, le père sent cet enfant et il remarque lui aussi qu'il ne sent rien. Et la manière dont l'enfant le sent l'intrigue encore plus. Il veut s'en débarrasser. Il va chez Madame Gaillard qui garde des enfants de tout âge. Elle a pour trait distinctif de ne plus pouvoir ressentir d'odeur. C'est pour cela qu'elle ne remarque pas le manque d'odeur chez Grenouille. Par contre, Grenouille dérange les autres enfants qui essaient de le tuer à plusieurs reprises en l'étouffant avec des chiffons, mais sans y arriver. C'est chez Madame Gaillard que Grenouille a fait ses premières expériences olfactives. À six ans, il a déjà tout senti, tout ce qui l'entoure. Il a plusieurs maladies, dont une guérie à chaque fois. Grenouille se sert de son nez pour trouver les choses. Cela effraie Madame Gaillard qui pense qu'il peut voir à travers les murs. Quand il a huit ans, elle le vend à un tanneur qui s'appelle Grimald. Grenouille travaille très dur et évolue dans des conditions de vie difficiles. Grenouille y attrape une maladie grave à laquelle il survit miraculeusement. Il profite des sorties que lui accorde son maître pour avoir de nouvelles expériences olfactives. Le 1er septembre 1753, il y a un feu d'artifice en ville. Cela n'intéresse pas Grenouille. Tout d'un coup, il sent une odeur qui l'intéresse. Ce parfum provient d'une jeune fille qui a une odeur qu'il n'a jamais sentie sur aucun être humain. Elle est occupée à couper des mirabelles et elle ne devine pas dans un premier temps que Grenouille est derrière elle, puisqu'il n'a pas d'odeur. Grenouille se rapproche de la fille rousse. La fille a un pressentiment, elle se retourne et essaie de crier. Grenouille l'en empêche en mettant ses mains autour de son cou. Sans s'en rendre compte, il l'a étouffée et elle en est morte. Il en profite pour la sentir, il finit par abandonner le corps. Les spectateurs du feu d'artifice reviennent chez eux et découvrent le corps. A partir de ce moment-là, Grenouille a trouvé sa vocation. Sa vie consistera à créer un parfum. Sur le pont Auchange, il y a un célèbre parfumeur qui s'appelle Baldini et chez qui presque personne ne vient. Un de ses clients lui demande de faire un parfum qui ressemble à Amor et Psyché, d'un autre parfumeur plus en vogue et qui s'appelle Pellissier. Malheureusement pour lui, il n'a plus ni donné ni l'inspiration pour créer ce parfum. On sonne à sa porte, il vient ouvrir. C'est Grenouille qui apporte les peaux qui lui a demandé. Grenouille lui dit qu'il veut travailler avec lui. Dans un premier temps, Baldini refuse. Grenouille insiste en reconnaissant le parfum d'Amor et Psyché sur le parfumeur. Grenouille lui dit quels ingrédients il y a dans ce parfum. Baldini lui demande la formule exacte du parfum. Grenouille ne le peut pas car il ne connaît pas les noms et les quantités. Il propose tout de même de le laisser faire un mélange à sa manière sous une résistance de Baldini qui pense au prix des ingrédients qu'il va utiliser et qui coûtent une fortune. Grenouille est maladroit et ne connaît pas les bases de la parfumerie, ce qui effraie Baldini. A la fin, Baldini doit bien reconnaître que Grenouille a reproduit Amor et Psyché à la perfection. Grenouille lui dit que ce parfum est mauvais et il en fait un second bien meilleur. Baldini ne le sent pas car il a eu assez d'émotions. Le lendemain, Baldini va voir Grimard pour lui acheter Grenouille. Après la venue de Grenouille, le magasin refonctionne même mieux qu'avant. Les cours de Baldini apprennent à Grenouille à utiliser les instruments de parfumerie et à apprendre le langage de ce milieu. Le but de Grenouille est de s'emparer des odeurs. Baldini apprend à Grenouille à distiller les odeurs avec un alambic. Grâce à cet instrument, Grenouille essaie de faire ses propres expériences. Il essaie de distiller l'odeur du verre, du cuir, de la terre et d'autres éléments dont il ne parvient pas à capturer les odeurs. Il est très déçu et tombe malade. Cette maladie effraie beaucoup Baldini car s'il perd Grenouille, il perd aussi beaucoup d'argent. Grenouille demande à Baldini s'il existe d'autres moyens pour extraire les parfums. Baldini lui dit qu'il existe des techniques d'enfleurage et qu'elles sont surtout enseignées à grâce. Après cette révélation, Grenouille se met à guérir. Baldini met trois ans avant de donner le brevet de compagnon à Grenouille. Baldini consent à le laisser partir à condition qu'il ne revienne plus à Paris et qu'il se taisent sur le travail qu'il a effectué pour lui. Après son départ, Baldini est soulagé de ne plus vivre avec cet homme qu'il détestait. Malheureusement pour lui, dès le départ de Grenouille, le pont au change s'écroule et sa maison avec. En se dirigeant vers le midi, Grenouille s'arrête à une montagne en août 1756. Il ne sent aucune odeur humaine, ce qui lui plaît car il prend conscience qu'il déteste les odeurs des hommes et qu'il hait les hommes tout court aussi. Il reste ainsi sept ans durant. Un jour, il se rend compte qu'il n'a pas d'odeur, ce qui le perturbe beaucoup et le fait descendre de sa montagne. Il n'a pas pris soin de lui depuis sept ans, si bien qu'il fait peur aux premiers individus qu'il rencontre. Mais il attise très vite l'intérêt des gens du bourg. Pour expliquer son état, il dit qu'il a été enlevé par des brigands puis maintenu sept emprisonniers dans une caverne. Il attire l'intérêt du marquis de la taillade Espinasse. Il l'emmène dans son laboratoire pour y confirmer la théorie d'une de ses expériences sur le fluide des tales. Il est montré à des étudiants. Grenouille va dans un atelier pour prendre des ingrédients pour recréer, comme il le peut, une odeur d'homme. Pour la première fois, les gens se retournent à son passage. Ils quittent Montpellier. Il arrive à Grasse. Grenouille veut créer un parfum avec lequel il ferait succomber tout le monde. Il s'imagine que pour cela, il faut qu'il capture l'odeur de la jeune figue rousse qu'il a rencontrée au feu d'artifice. Grasse lui permettrait d'avoir une meilleure technique pour conserver les odeurs. Il va dans un atelier de parfumeurs qui appartient à Madame Arnulfi et qui travaille avec le compagnon Drouot. Pour retirer le parfum des fleurs, cet atelier fait chauffer des fleurs dans la graisse. Cela s'appelle la macération. Grenouille recrée un autre parfum plus complexe pour créer une odeur d'homme. Puis il crée différents parfums, par exemple un pour susciter de la pitié ou pour paraître banal. Il crée différents parfums selon ce qu'il veut comme attitude chez les gens. Il commence à enduire de graisse les animaux ou à prendre leur laine pour capturer les odeurs. Les animaux ne se laissent pas toujours faire. Pour plus de facilité, il les tue. Il teste ses méthodes aussi avec de la vraie odeur humaine, mais sans toutefois encore tuer les gens. Grenouille ne veut pas n'importe quelle odeur humaine, mais de l'odeur de certains humains qui inspire aux autres l'amour. Il se questionne sur le parfum et se demande ce qu'il arrivera quand il n'en aura plus. Il reste obsédé par l'odeur de la jeune fille qu'il a croisée quelques années plus tôt. Il pense servir de plusieurs odeurs humaines et de les additionner pour parvenir à ce parfum. Une première femme morte est découverte. Puis d'autres jeunes femmes sont tuées et sont découvertes. Elles ont pour point commun d'être jolies. Les filles sont rasées et elles sont encore vierges. C'est l'effroi dans la ville. Les gens ont peur, ils s'accusent les uns les autres et ils envoient leurs jeunes filles dans la famille aux alentours. Il y a eu 24 meurtres. L'évêque excommunie l'assassin. Les meurtres s'arrêtent juste après. Un autre meurtrier est rapporté à Grenoble. Les gens sont soulagés car ils croient que l'assassin est parti de leur ville. Un homme riche, Antoine Richis, ne croit pas à cela. Il a une fille qui s'appelle Laure. Il a peur pour elle. C'est lui qui s'approche le plus de la vérité. Il pense qu'il s'agit d'un collectionneur et que sa collection serait imparfaite sans sa fille qui en serait l'élément le plus important. Au petit matin, il veut partir pour protéger sa fille. Il demande à son domestique de préparer des affaires et de dire qu'ils vont partir pour Grenoble. Sur la route, il change de chemin. Il dit au convoi d'aller tout de même jusqu'à Grenoble tandis que lui et sa fille iront aux îles de l'Erinse dans un couvent fortifié. Une fois sa fille arrivée, il a pour projet d'arranger un mariage avec un baron au plus vite. Car il comprend que Grenouille ne s'intéresse qu'aux jeunes filles vierges. Lors du départ de grâce de Laure, Grenouille est dans son atelier avec 24 flacons qui contiennent les odeurs des jeunes filles. Il compte ce jour même aller tuer la 25e jeune fille, qui est Laure. Grenouille remarque qu'il manque quelque chose à la ville. Le compagnon Druau lui dit que le second consul et sa fille sont partis pour Grenoble. En la poursuivant, bien qu'on lui indique la mauvaise direction, Grenouille prend la bonne route car il se sert de son nez. Laure et son père arrivent sur l'île. Le père va se coucher. Grenouille monte, s'introduisant dans la chambre grâce à une échelle. Il profite pour tuer la jeune fille et pour prendre son odeur. Le lendemain, lorsque Antoine Richis arrive dans la chambre de la jeune fille, il retrouve sa fille morte. Grasse apprend cet assassinat et son émeut. La ville recherche l'assassin. Un garde se souvient d'un homme qui lui a demandé par quel chemin Laure et son père étaient partis. Grenouille est retrouvée. Dans sa cabane, les gens retrouvent les pièces à conviction. Grenouille est jugée. On utilise la torture pour lui faire dire pourquoi il avait besoin de ses filles. Personne ne lui arrive à soutirer de réponses. Le verdict tombe, Grenouille sera torturée jusqu'à mort sans suivre. Avant de se faire exécuter, Grenouille met son parfum. Quand il arrive à l'échafaud, personne ne pense qu'il est un assassin. Il pense au contraire que c'est un ange. Le bourreau ne peut plus lui faire de mal. Tout le monde l'aime, le vénère, se met à genoux devant lui. Une orgie se fait. Au moment de son succès, Grenouille ne ressent pas le bonheur qu'il avait espéré. Il voulait que tout le monde l'aime, il y est arrivé, mais il remarque qu'il les hait tous. Grenouille pense que Richis vient vers lui pour le tuer. Mais Richis aussi est sous l'emprise du parfum. Il prend Grenouille dans ses bras et l'appelle mon fils. Richis lui dit que le verdict est annulé et que Grenouille est maintenant libre. La faute est reportée sur Truau. Lors de leur réveil, les habitants de la ville sont effarés par l'orgie qu'ils ont commise. Ils décident d'oublier tous ces événements. Grenouille part de grâce. Il perd espoir car son odeur n'est pas sa vraie odeur. Il n'acquérira jamais la sienne. De plus, il remarque que sa mission est finie et qu'il n'en retire aucun bonheur. Le 25 juin 1767, il entre à Paris. Il revient sur le lieu de sa naissance. Il s'asperge du reste du flacon. Les gens qui sont sur la place sont tellement attirés par cet homme qu'ils finissent par le manger. Dans ce livre, on accompagne un individu du début jusqu'à la fin de sa vie. Le roman commence pile poil à la naissance de Grenouille et finit à sa mort. C'est une biographie de Grenouille. On suit toutes ses actions durant sa vie. Il est à noter que l'on suit ses actions et non ses pensées. C'est comme si le lecteur était à côté de lui. On voit ce qu'il fait et on devine ce qu'il veut faire grâce à ses actions, grâce à ses paroles, bien qu'il ne prononce pas grand chose comme paroles. Il est difficile d'aimer ou de haïr Grenouille car c'est un être vide. Il n'a pas d'amis, aucune relation sociale, pas de famille, pas de relation amoureuse. Il est lui-même jamais amoureux. Il n'y a que des gens qui le haïssent mais qui l'exploitent tout de même. Deuxièmement, il n'a pas de morale. Il ne distingue pas ce qui est mal ou pas. Donc, il ne ressent pas de culpabilité ou de bonheur. On dirait qu'il n'a aucune émotion. Il n'a nullement peur, d'ailleurs, dans le roman. Troisièmement, il doit toujours créer des parades pour ne pas être invisible. Sans la création d'une odeur, personne ne fait attention à lui. On peut avoir des sentiments ambivalents pour Grenouille. D'un côté, on peut avoir pitié de lui car il est orphelin, il se fait exploiter, il ne gagne pas bien sa vie. On peut également le voir comme un héros car il a des capacités olfactives hors du commun. Mais de l'autre côté, on peut le voir comme un monstre. Il n'a pas d'identité et surtout, Grenouille, il n'a jamais de remords. Il fait des actions parce qu'il en a besoin. Il ne cherche pas à savoir si ce qu'il fait est bien ou mal. Il n'a pas non plus de sentiments. N'importe comment on le traite, il s'en moque. Il n'a pas de peine ni de bonheur. D'ailleurs, la seule chose qui existe en lui est cette obsession qu'il cherche à tout prix à combler. Une fois comblé, on devine bien que sa vie est finie, qu'il n'y a plus d'intérêt à la vivre, car il a eu ce qu'il voulait. Il ne veut rien d'autre dans sa vie. Il est à plusieurs reprises parlé d'une tique. Effectivement, Grenouille ressemble à cet animal. Il est capable d'attendre des années sa proie. Une fois qu'il l'a, il ne la lâche plus et en aspire tout ce qu'il désire. Tout en étant si petite qu'elle en devient invisible, la tique passe une bonne partie de sa vie à attendre sa proie. Elle est têtue, rien ne la fait lâcher prise. Elle est également renfermée sur elle-même. Grenouille n'est pas le mal incarné, sinon, à mon avis, il ressentira du bonheur au malheur des gens. Or là, ce n'est pas le cas. Il n'est pas content lorsqu'il fait souffrir quelqu'un, il est juste indifférent. Il n'est porté ni par le bien ni par le mal. C'est juste quelqu'un qui n'existe pas. On dit que Grenouille n'existe pas olfactivement, mais il n'existe pas aussi tout court, car n'avoir pas d'odeur, cela n'enlève pas les sentiments. Sa non-existence passe également par son absence de sentiments. La première partie de ce roman va de sa naissance jusqu'à ses 18 ans. La deuxième partie se passe en 7 ans. La troisième partie se passe en 3 ans. La quatrième raconte la remontée à Paris qui dure un an. Grenouille meurt donc à 29 ans. Ce qui est déjà un âge pas mal pour l'époque. Si on prend en compte toutes les maladies qu'il a eues et ses conditions de vie, plus que difficiles. Grenouille ne peut pas se contenter d'exister. Il doit aussi être aimé. Et de tous. Personne ne doit le haïr. C'est plus que vouloir être aimé, c'est être vénéré. Le but ultime de Grenouille est d'être aimé. C'est assez paradoxal car dès le début, on remarque qu'il hait les gens. Il hait le comment ils sont, le comment ils sentent. Et pourtant, il veut en être aimé. Grenouille fait des choses contradictoires. Par exemple, il s'enferme dans une caverne pendant 7 ans pour justement échapper aux gens. Et pourtant, il veut que tout le monde l'aime. C'est contradictoire et c'est pour cela que ça coince après. Une fois qu'il a eu l'amour des gens, il sent bien que sa mission est achevée. Il ne sait pas quoi faire de cet amour des gens. Beaucoup en auraient profité pour avoir de l'argent ou pour avoir une haute position dans la société. Mais Grenouille a fait tout ça pour rien d'autre que pour être aimé. Il n'a qu'un seul but qui est creux par ailleurs. Ce n'est pas un but qui l'amène à autre chose car il n'y a plus rien après. Le but de Grenouille est d'être aimé. Il veut être aimé olfactivement. Ce n'est pas très différent des gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont plutôt portés sur ce qui se voit, c'est-à-dire les beaux habits, une belle voiture, une belle maison. Finalement, le but de Grenouille est le même que beaucoup de personnes, sauf que celui-ci utilise le meurtre pour y réussir. Les gens utilisent plutôt l'argent. C'est quelqu'un qui, quand il veut quelque chose, l'a à n'importe quel prix. Ce que pensent les autres, qu'ils ressentent qu'ils meurent, ça n'a aucune valeur pour lui. La seule chose qui compte, c'est l'assauvissement de ses envies. Il est capable d'attendre des années comme cela pour avoir quelque chose, mais son intérêt ne bouge pas. Son idée reste fixe. Il faut dire aussi que Grenouille a une chance incroyable de ne jamais se faire prendre. Il a tout de même tué 25 filles avant l'or, si on compte la jeune fille rousse au Mirabel, et ce, sans jamais se faire prendre, sans jamais aucun témoin, sans jamais laisser un indice sur le lieu du crime. Il a eu le temps de tuer les jeunes filles, de leur appliquer cette graisse sur le corps. On devine que cela doit lui prendre longtemps, et pourtant, il a eu cette chance de ne pas se faire prendre. Pour l'or aussi, il a eu une chance extraordinaire. Il a eu de la chance de trouver une échelle, d'être arrivé pendant que le père dormait, d'avoir pu passer comme ça sans que personne ne le remarque. Comme un ébat lecteur, comme tous les assassins, il a extraordinairement de la chance. Le titre, le parfum, histoire d'un meurtrier, intrigue. Quand on lit le parfum, on s'imagine au contraire quelque chose de raffiné, quelque chose qui permet d'embellir une personne. Le sous-titre, histoire d'un meurtrier, casse en effet tout. Au lieu de créer quelque chose, au contraire, il l'élimine. On a quelque chose de positif qui fait face à quelque chose de négatif. On se demande aussi pourquoi un objet ou une odeur, comme le parfum en question, peut être une histoire. Une histoire est plutôt quelque chose d'écrit, ou bien quelque chose de raconté à l'histoire. Après, en connaissant l'histoire, on sait que le parfum est la quête ultime de Grenouille, qui a passé sa vie à le rechercher, même si pendant pas mal d'années, il ne savait pas ce qu'il faisait sur cette terre. Pendant longtemps, Grenouille n'a pas eu de but. C'est peut-être pour cela que dès qu'il a trouvé ce but, il s'y cramponne de cette manière, que cela lui semble magnifique, qu'il a trouvé un objectif à sa vie et qu'il ne peut plus s'en défaire. Et enfin, on parle de le parfum, et non un parfum, car il s'agit d'un parfum spécial. Il ne s'agit pas d'un parfum comme le fait Baldini ou son concurrent. Il s'agit de le parfum, qui a une autre visée que celui des autres. Pour les autres, il le crée car les individus veulent ajouter une odeur sur eux, ils veulent sentir bon, ils ne veulent pas être aimés de tout le monde. Parfois, on a l'impression que Grenouille n'a jamais existé. Il naît à un endroit et meurt au même endroit. Son histoire forme une espèce de boucle. Il meurt là où bébé, il aurait dû mourir s'il n'avait pas crié. Il a passé sa vie à courir après les choses qu'il n'avait finalement pas besoin. Son passage sur terre aurait pu n'avoir aucune répercussion. Il finit par vider tout le flacon sur lui. Ce flacon ne pourra donc pas être utilisé par quelqu'un d'autre. Le seul changement qu'il a apporté sur cette terre est le meurtre de 26 jeunes filles, si on compte la jeune fille aux fruits. Finalement, une seule existence a causé 27 morts, plus celle de sa mère, ce qui fait un total de 28 morts. 28 morts pour une seule vie. Grenouille n'a rien apporté de positif, surtout que la mort des jeunes femmes pourrait pu être évitée. Mais Grenouille ne pense qu'au côté pratique de ces meurtres. Une fois mortes, les femmes ne se débattront pas, elles n'enlèveront pas ces bandes de graisse. La nuit, couché dans sa cabane, il exhuma encore ce parfum de sa mémoire. Il ne put résister à la tentation et il y plongea. Le caressa et se fit caresser par lui, d'aussi près et d'aussi étroitement dans son rêve que s'il l'avait déjà possédé réellement, son parfum, son propre parfum. Et il l'aima sur lui et s'aima à travers lui pendant un long moment de délicieuse ivresse. Il voulut emporter dans son sommeil cette passion narcissique. Mais juste au moment où il fermait les yeux, alors qu'il ne lui aurait pu fallu qu'un instant pour s'assoupir, voilà qu'elle le quitta. Elle avait soudain disparu, remplacé autour de lui par cette odeur froide et aigre des curies de chèvres. Grenouille fut saisi d'effroir. Que va-t-il se passer ? Songea-t-il. C'est ce parfum que je posséderai. Que va-t-il se passer s'il finit ? Ce n'est pas comme dans la mémoire où tous les parfums sont impérissables. Le parfum réel s'use au contact du monde. Il est évanescent. Et une fois qu'il sera usé, la source où je l'aurais pris n'existera plus. Et je serai nue comme avant. Et je devrais m'en tirer grâce à des produits de remplacement. Non, ce sera pire qu'avant. Car entre-temps je l'aurais connu et possédé, mon magnifique parfum à moi. Et je ne pourrai pas l'oublier, car je n'oublie jamais un parfum. Et ainsi je continuerai toute ma vie à me nourrir du souvenir que j'aurais de lui. Tout comme en ce moment je me suis nourri du souvenir que j'ai par avance de ce parfum que je posséderai. Alors en somme, pourquoi en ai-je besoin ? Cette idée pour Grenouille était extrêmement désagréable. Cela le terrorisait au-delà de toutes expressions. De penser que ce parfum qu'il ne possédait pas encore, s'il le possédait, il ne pourrait que le perdre à nouveau. Inéluctablement. Combien de temps ce parfum durerait-il ? Quelques jours ? Quelques semaines ? Peut-être un mois ? S'il s'en parfumait très passionneusement. Et alors ? Il se voyait déjà secouer le flacon pour en faire descendre la dernière goutte, puis le rincer à l'esprit de vin, pour ne pas en perdre le moindre reste. Et ensuite, il voyait, il sentait son parfum adoré s'évanouir pour toujours et irrémédiablement. Ce serait comme une lente agonie, une sorte d'étouffement à l'envers, une évanescence progressive et torturante de soi-même en direction de l'horreur du monde. Sous-titrage ST' 501